C'est la création d'une seigneuriale, avec qui on travaille aussi avec des investisseurs privés. Voilà le lieu d'emplacement de la future seigneuriale. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Voilà, c'est... On va revenir, hein. La partie-là, c'est les immeubles du bord, du bord, du bâtonnet. En dessous, là, vous avez la maison de santé. Et là, vous avez un terrain constructible de 3 mm² environ. Tout le monde connaît cette belle bâtisse. Sans gêne de mots. Voilà. Donc, depuis quelques mois, depuis septembre-octobre 2017, nous travaillons pour implanter une seigneuriale ici. Alors, pour faire une seigneuriale, ça va permettre aux anciens du village, qui ne peuvent plus vivre dans leur village, et bien de pouvoir rester sur leur village, de ne pas devoir partir et rester avec des services. Des services à la personne. Une seigneuriale, c'est des services à la personne. Ce sont des petits appartements où ils peuvent aller manger au restaurant, qui est à l'intérieur, ou se faire à manger. Et avoir des services aussi à la personne, c'est-à-dire que la personne à l'intérieur gère la maison, et les emmène à faire leur clause, etc. Voilà. Ce n'est pas une maison de retraite. C'est l'intermédiaire, je dirais, entre la maison individuelle et la maison de retraite. Vous savez, tout comme moi, les coûts des maisons de retraite, aujourd'hui. Et on n'aime pas trop aller. Et si on peut rester sur le village où on a toujours vécu, où on a ses amis, pour moi, c'est important. C'est important parce qu'il faut pouvoir... Si on a vécu dans un village, il faut pouvoir y rester tout le temps. Et si possible, jusqu'à la fin. Voilà. Et une vie là, ça demande beaucoup de travail, parfois. On ne peut pas toujours s'en occuper, de temps, etc. Et on se dit qu'aller vivre dans un appartement où on trouve les services nécessaires pour bien les lire, et bien, pour moi, c'est un projet important. Je dirais même, je peux l'avouer, c'est le projet le plus important de mes yeux. Voilà. De tous. Parce que Montaigne a eu la chance de m'accueillir il y a plus de 45 ans. Et je ne pensais pas être un jour au maire. J'ai la chance d'avoir été réunie deux fois à ce poste. Et j'entends aussi apporter des services qu'on me demande. Pourquoi faire une seigneuriale ? Parce que souvent on disait des gens, non pas qui en avaient besoin, mais qui cherchaient pour leurs parents aussi des logements pour les accueillir. Je ne trouve pas aujourd'hui, je ne trouve pas de place en maison de retraite. Tu peux faire quelque chose, tu peux appeler, tu peux voir le maire de Tadouillet, tu peux voir le maire d'Echala, etc. Donc, et l'idée a germé en disant, pourquoi pas trouver un site qui puisse accueillir une telle maison, et quoi que lui, à côté de la maison de santé. Voilà, donc, et puis c'est ma volonté aussi. J'ai rencontré les propriétaires qui sont d'accord aussi pour importer ce type d'hébergement sur leur terrain. Donc, c'est un plus. Voilà, nous nous voilà arrivés à la fin de notre présentation. Alors, c'était un peu plus long que je n'ai mentionné, mais on a voulu être le plus transparent possible. Voilà, puis on n'a rien caché. On n'a rien... Voilà, c'est une partie des trois années. C'est l'équipe municipale ou bien montée sur l'estrade. C'est un travail d'une équipe. Et je voudrais les remercier. Comme je voudrais remercier Mme Brunet pour son travail à deux côtés, qui sont au long de l'année, elle nous aide. Elle nous aide tellement que je crois qu'elle a décidé de travailler jusqu'à 67 ans. Non, c'est à ça, Mme Brunet ? C'est à ça. 69 ans, on dit. Il y a d'autres personnes aussi que je voudrais remercier dans la salle. C'est nos familles. Nos familles qui acceptent qu'on parte tôt le matin et qu'on rentre tard le soir. Donc, qu'entre nous va ? Parce qu'on a des règnes, parfois, qui se terminent à 22, 23 heures. N'est-ce pas, Jean-Louis ? Jean-Louis, monte à nos côtés. C'est aussi l'acceptation d'une famille, de dire, oui, je peux aller faire mes courses seul. C'est pas marrant, je dois l'avouer. Mais nous, c'est parfois marrant, parce qu'on se fait parfois aussi attraper, sur le fait qu'un dossier, les gens ne comprennent pas toujours. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, avant d'écouter certaines rumeurs, nos boulons sont toujours ouverts. Ma porte est toujours ouverte. Je n'ai pas d'une rumeur si j'ai quelque chose à dire. Alors, certes, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais les projets, ils doivent avancer. Ils ont été, je dirais, pensés et équilibrés financièrement, parfois. Donc, on se doit d'avancer, on se doit de créer des logements, des logements aussi à loyer modéré, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes ont des difficultés à se loger. Quand on est arrivés en 2008, on avait 40 logements sociaux. Aujourd'hui, on en a plus de 100. On en a 21. 21, on n'avait que le mani d'un collet. Et après, on a construit plus de 80. Parce qu'il y a des gens, des jeunes du village doivent pouvoir rester sur leur village, comme les anciens doivent pouvoir rester sur leur village. Voilà. Je vous remercie pour votre récompte. Et si vous désirez, maintenant, on est tous là pour répondre à vos questions. S'il y en a, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada